Est-ce qu'on ne passerait pas la suite ? La suite c'était, tu dois un peu spoiler, mais... C'est un peu ton dossier là, c'est un petit peu ton dossier la suite. C'est ton dossier, c'est toi, nous on va procéder pour faire notre petite encas, notre petite pause. C'est mon dossier, et oui c'est le HTC Vive Focus Vision, qui n'ont pas Focus Fusion, comme je l'ai répété sur le grand live, ou le gros live, l'avait-il appelé sur Twitch. Il y a un giveaway qui arrive Sensu, il y a des giveaway qui arrivent. Il y a des giveaway qui arrivent, on va avoir un petit... Donc effectivement HTC a annoncé son accesseur du Focus 3, qui du coup rejoint un petit peu les standards du moment, qui a des caméras devant pour faire un petit peu de réalité mix, etc. On va aller assez vite parce que je pense que de toute façon, le propos il est quand même assez clair à chaque fois dans les présentations de HTC. Ils étaient quand même très orientés pro, là encore j'avais fait une interview de Thomas, qui est très bien parce que tu sens que c'est quand même quelqu'un qui pour le coup, lui, est bien au courant de ce qui se passe sur le marché français, et bien au courant de ce qui peut se passer aussi peut-être dans les coulisses de certaines marques. Et donc c'est intéressant de voir qu'il peut avoir une approche très terre-à-terre, mais une approche néanmoins qui est drivée par une maison mère, qui a visiblement encore des progrès à faire sur pas mal de choix et des choix techniques. Parce que si, moi le cas je le trouve joli, clairement, ça sera une histoire de goût. On verra sur le confort. Voilà, parce que j'ai le XR Elite là, et clairement c'était insupportable à utiliser avant de recevoir la coque, enfin la sangle du dessus, en tout cas il ne me convenait pas. Voilà, à chaque fois le face cover magnétique se décrochait, je ne pouvais rien faire, je voulais essayer de regarder un truc, c'était une vraie galère. Donc ce modèle-là qui aujourd'hui reprend quand même une ergonomie qui existe, qui marche très bien sur des activités notamment comme Aleva, etc. Et des casques qui sont, non pas torturés, mais qui sont soumis à des usages quand même assez intenses. Donc ça revient, malheureusement, même si on a des capteurs, etc. C'est vrai qu'il faut peut-être que je change plutôt la chose. C'est les specs de ce produit, qui, encore une fois, nous ramène sur un produit qui n'est pas up-to-date, j'ai envie de dire. Alors où est-ce que ça coupe ? Je regarde, on va attendre un petit peu. Voilà, là je vais zoomer encore un peu, je suis un peu de psychopathe du zoom. On est sur un casque qui, effectivement, intègre, donc reprend ses écrans en 2448 par 2448 par œil. Donc ils disent, ouais, résolution 5K, résolution 5K parce que vous êtes sur 4896 par 2448. Il est toujours sur du 90 Hz, bon, ok, ça, pourquoi pas, à la limite, mais qui arrivera sur du 120 Hz plus tard en 2024. Et qui, comme vous le voyez, intègre le DisplayPort. Et alors ça, effectivement, c'est un point important dans leur discours. Ils disent, ouais, bon, bah, vous voyez, quand même, on a le DisplayPort. Bon, ok, on annonce un angle, un champ de vision de 120 degrés. Donc là, pareil, on coche une case plutôt intéressante. Je reprends juste les caractéristiques techniques dans l'ordre. Certains les ont peut-être déjà vues. Le double micro avec la technologie d'annulation du son. Ils nous ont dit qu'ils avaient quand même un travail qui avait été fait, justement, sur la reproduction, sur l'intégration des haut-parleurs, etc. Que ce serait vraiment quelque chose qui serait quali. On est invité, d'ailleurs, à le tester très prochainement, notamment dans un EVA. Et je ne suis pas sûr d'être disponible parce que j'ai des choses à préparer pour le Mondial de Paris. Donc, je ne serais pas sûr d'y aller. Malheureusement, même si là, encore une fois, on a 12 gigas de mémoire vive, 128 octets de stockage. Et une très bonne nouvelle. Alors, si tout le monde pouvait faire ça. Alors, le débat qu'on s'est fadé sur les casques et la rivalité Pico 4. Et surtout, l'absence d'un 256 en Quest 3. S'il y avait une carte micro SD, ce serait réglé. On n'aurait plus de problème. Donc, c'est super. HTC nous met un emplacement micro SD dans le casque. Mais alors, Qualcomm XR 2. Ça coince et ça coince aussi sur le fait que nous sommes sur des lentilles freinelles également. Je ne sais plus si elles sont précisées quelque part par là. Mais c'est de la lentille freinelle. Et c'est donc Qualcomm XR 2 qui était dans Quest 2. Et qui, pour moi, techniquement, de tout ce qui a pu m'être présenté notamment, moi, ça soulève beaucoup de questions sur les usages réalité mixte. Notamment, encore une fois, ça ne parlera pas à personne. Mais ils te disent, OK, nous, on n'a pas besoin de plus de puissance. Alors, c'est vrai qu'ils sont très forts dans l'optimisation. Mais je trouve ça un peu limite. Même ne serait-ce que quand tu es en magasin, que tu vois ça, et tu te dis, OK, la puce, elle est un peu datée. Et même du côté d'HTC, comment tu justifies aujourd'hui, et je vais revenir sur le prix du casque, de ne pas avoir une XR 2, Gen 2 là-dessus. Et après, on a quand même quelques capteurs, notamment le pass-through couleur qui est sur deux caméras. 16 millions de pixels. On a deux caméras à l'intérieur pour la logique de tracking, ce qui nous permet d'avoir un ajustement de l'IPD automatique également. Batterie amovible. Vous pouvez décrocher la batterie et deux heures d'autonomie annoncées. et j'ai trouvé le tampon batterie vraiment confortable puisqu'ils annoncent 20 minutes. J'ai trouvé ça vraiment étonnant. C'est-à-dire que la batterie tampon, tu peux te permettre de tenir pendant 20 minutes avant de repluguer une autre batterie, etc. Donc, il y a des choses qui sont cool, mais qui sont dans les standards. Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E en fonction des pays, etc. Mais pour moi, le fait qu'on soit sur du Fresnel et sur du XR 2, dans un tel tarif, parce qu'effectivement, il va falloir que je bascule, partager cet onglet à la place. On est quand même sur un casque qui est à 189 euros. Et là, si tu considères l'offre professionnelle, tu te dis OK, on est dans les clous. Si tu considères l'offre plus grand public, ça coince un peu. Il faut que ça coince un peu. Et je trouve que ça coince quand même un peu à ce niveau de tarif. Au vu des concessions, des sacrifices, je ne vous ai pas parlé des manettes, mais les contrôleurs sont toujours rechargeables en USB-C. Ils sont toujours des plus esthétiques. En plus, ils reprennent vraiment l'ancienne forme avec le halo devant. Voilà, donc je ne sais pas trop. Il faut en penser. Le mot gaming, casual gaming, gamer, ces termes-là ont quand même été prononcés pendant nos échanges, etc. On sent bien que notamment au DisplayPort, tout ça, ça commence à essayer de changer, d'ouvrir un peu, enfin de retourner plutôt sur adresser les joueurs. Mais leur business, c'est le B2B. Et a fortiori, B2B2C, donc business to business du consumer, avec des expériences comme Eva, avec des expériences comme Musée d'Orsay, les impressionnistes, ce genre de choses. Et ils sont là-dessus. Ils sont là-dessus parce que quand ils te disent qu'ils ont vendu 140 000 tickets, ou 400 000 tickets, je ne sais pas bien annoncés, enfin, c'est-à-dire, leurs expériences cartonnent. Ils sont très, très confortables sur ce marché. Et ils sont surtout très, très forts sur ce marché. Ce qu'ils font. Il y a des pompiers, avec les gendarmes, enfin, l'équivalent de la gendarmerie, ou la police même aussi. Ils équipent les gars de vêtementés, ils équipent les dispositifs tactiques avec leurs casques, etc. Donc, voilà. Il faut juste considérer que, selon moi, ils vont tenter, je pense, de revenir petit à petit. Pour l'instant, je grince un peu, je cuine un peu, pour l'instant. Voilà. Et non, Slim Blower, la puce Snapdragon, en tout cas, pas la XR2. XR2, gène 2. Oui, je ne sais plus s'il y a une plus qui est XR2, gène 2. Oui, c'était le Pro. C'était le Pro qui avait eu celle-là. Oui, c'est ça. La gène 1+, je crois. Gène 1+, parce que le Pro, il est sorti, avant le Quest 3, donc... Oui, ça, c'était entre deux. C'est un truc un peu bâtard. C'est une gène à améliorer qui est... Il n'y a que le Pro que j'ai vu, là, qui avait ça. Et comme le rappelle LV, ils ont, oui, le casque dans l'ISS, qui a été un vrai défi technique pour eux, puisque pas de gravité. Donc, obligation d'intervenir sur la perception des capteurs, etc. Et ils ont plein, plein, plein de projets comme ça où ils sont impliqués et où ça fonctionne pour eux. Donc, je comprends qu'ils aient cette approche. Maintenant, 1 200 euros, c'est dur. Donc, ça, c'était la partie audio, notamment 3D. Je ne sais pas si vous voulez ajouter des choses là-dessus. On peut parler, mais moi, je... C'est un casque qui me... En fait, c'est l'inverse du picot, quoi. J'en semerde, il manquait pas grand-chose. Il me fait vraiment envie, en fait. Ah, ça tient un peu de choses. Ouais, c'est vraiment pas grand-chose. En fait, je pense que le même casque, avec des freinels, une Gen 2 et Horizons OS dedans, c'est le casque de mes rêves, en fait. Ouais, toi, tu veux le hardware HTC. Ouais. Ah oui, alors, il y a des titres offerts. Il y a la sangle qui est offerte aussi sur les précaux. Et t'as le kit FIER aussi. T'as le kit DisplayPort à faire avec. Le câble, le câble DisplayPort. Parce que le câble est vendu 160 euros, je crois. 150, 149, je crois. On fait précommander, on va le voir, je pense. Et on l'achète. On fait une cagnotte. Non, mais je pense... Je préfère la cagnotte pour la carte graphique, actuellement, qu'il va choisir. Moi, je pense que je le recevrai en test, sans doute. Les échanges se passent plutôt bien avec HTC. Le hardware, je pense, va être bon. J'ai vraiment envie de... Je suis curieux. Et si ça se trouve, ils nous feront un coup de génie. Et le truc sera vraiment stable, valable, etc. Mais c'est comme tu le dis, parce qu'il n'y a pas grand-chose. En Jougour, le litchi card graphique, je le prépare. Parce que je sais qu'il y a que toi qui participerais. Et ça me gêne. On a un adaptateur secteur 30 watts. L'adaptateur secteur n'est plus dans la boîte du Pico aussi. Faites attention. Tout à fait. Qui était dans le Pico 4, mais n'est plus dans le Pico 4. Ils se mettent aussi une balle dans le pied. Parce qu'un des points forts du Pico par rapport au... Il a charge rapide. C'est la charge rapide, mais il ne te donne pas le chargeur qui permet de charger rapidement. On n'est pas rentré dans tous les détails techniques, mais il a quand même des arguments. Il permet de faire 50 watts. Il y a quand même des choses sur le papier. Ou il fait 7. Non, mais c'est pour dire qu'il est déjà compatible avec de futures améliorations. Tu téléchargeras tes jeux plus vite. Tu pourras télécharger Batman plus rapidement. Mais c'est pour dire que sur le papier, il y avait des choses intéressantes. Maintenant, il faut voir aussi le futur, comment il va évoluer au niveau plein de choses. Software, etc. Mise à jour. Et s'ils optimisent des choses. Mais voilà. Pour HTC, ça reste toujours le créneau du pro. Mais c'est vrai qu'il ne manquerait pas grand-chose pour avoir envie de passer sur ce genre de casque. Il y a toujours le petit truc qui fait qu'il manque. Finalement, ils ratent le coche pour le grand public. Ils auraient pu faire une pierre de coup ou faire une version un peu différente pour le grand public. Mais on sent quand même qu'ils restent sur le marché pro. Si vous regardez principalement, si vous faites quelques sales VR, etc. Vous verrez principalement du HTC. Est-ce que ça marche ? Du Focus 3 qui remplaçait un petit peu les Vive Pro. Et qui remplaçait les Vive tout court. Et tout doucement, celui-ci va venir remplacer les Focus 3 ou ceux qui vont investir. Et les sales qui peuvent investir vont commencer directement avec ce type de casque. Et c'est surtout là qu'on va les trouver, en fait. Plus un marché parallèle pro. Et salut Steam Blower, bonne soirée. Salut Steam Blower. Bonne nuit à ceux qui nous quittent. Entre parenthèses. Ah, c'est Slime Blower. Ok, salut. Merci à toi d'être venu. C'est cool, tu étais actif. Au plaisir, vraiment. C'était cool. C'était cool de t'avoir. J'avais une question de Karim. Tu voulais rajouter quelque chose, VG ? Non, c'est bon. Moi, tout ça, sur le HTC, j'ai pas trop de détails. Parce que c'est pas tout à fait le marché que mon... Même s'il m'intéresse par curiosité, bien sûr. Si j'aimerais en tester un, faire un avis. Mais voilà, c'est un petit peu... Moi, c'est celui qui a montré en début d'émission, David. C'est le casque que j'aime d'amour. Le jour où j'en trouve un d'occasion pas cher, je craquerai. Je le trouve tellement beau. J'adore ce casque. Je sais que Djokov avait regardé de son côté aussi, mais il l'a pas pris parce qu'il a vu que des mauvais avis. Bah ouais, ouais, c'était cool. Tu trouveras pas cher dans quelques temps, quelques-uns. Même sans la batterie à l'arrière, l'idée de le porter un peu façon lunette avec le gasket au-dessus et tout. Et en fait, tu mets le truc et t'as l'impression qu'il n'y a rien que tout ça dessus. Tu dis non, mais en fait, c'est mon, c'est ma tête, c'est quoi ? Alors oui, ok. Mais en fait, t'as l'impression que le truc, il est très monomorphologie. Tu vois, il y a des choses, ça va pas. Je passais mon temps à remettre cette cover, cette face cover qui arrêtait pas de sauter. C'était extrêmement agaçant. C'était agaçant. Bon, bref. Est-ce que tu prends moi la question de Karim ? Donc du coup, Karim, effectivement, puisqu'après nous avons encore du monde. Mais tu vois, on voyait à 10 minutes, on y en avait 10 minutes. Donc Karim qui nous disait, n'y a-t-il pas Samsung, Google et Qualcomm qui devait bientôt présenter leur casque, c'est repousser à nouveau. 2025 en tout cas, de mémoire, sur Samsung. Et oui, là, ça peut faire un truc aussi assez fou. Sachant que, alors ça, c'est le nouveau, le nouveau, les hackers sur le vision. Sachant que Samsung a différentes divisions. Peut-être, et notamment déjà sur la partie télé, il y a Samsung Electronics et Samsung Display qui produit les panneaux, essentiellement les panneaux LED, etc., mini-LED, sont sourcés un peu ailleurs. Bon, bref, je crois. Donc, il y a différentes entités qui sont dans le tas. Et là, LV qui est avec nous et reviendra puisqu'on a eu la discussion, on a échangé là-dessus récemment. Samsung a eu l'autorisation de racheter Imagine en fin d'année dernière par le gouvernement américain, on croit, oui, ça. Puisqu'Imagine est une société US. Et désormais, ils ont en leur possession des gens capables de fabriquer ces fameux écrans, qu'ils appellent les micro-OLED ou OLED micro-display. Et donc, on pourrait arriver avec un casque, avec un niveau de détail à l'intérieur de l'écran qui sera très compétitif par rapport notamment à ces Apple Vision Pro, etc. Je pense qu'on va arriver, que Samsung pourrait arriver avec du très très lourd sur l'aspect vidéo, sur l'aspect qualité d'écran. Là-dessus, je pense qu'ils vont être attendus et je pense qu'ils répondront présents sur le sujet. Il y a quelques vidéos que je peux suivre maintenant depuis quelques mois sur des trucs très très professionnels, encore une fois, je pense que vous avez compris avec les coulisses de la Meta Connect, etc. J'aime bien aller regarder tout ça. Et salut, Steph, je ne sais pas si tu pars, tu disais bonne soirée ou je ne sais pas si tu disais juste bonne soirée à Slime qui nous quitte, mais voilà. Bref, parenthèse, refermé à nouveau. Donc, voilà. Je libère, j'ai répondu.